Il est une heure du matin ce mercredi. Trois individus cagoulés font irruption dans cette maison isolée. Les habitants, un couple et son fils adolescent sont surpris dans leur sommeil, ligotés et baillonnés sur leur lit. Ils ont senti quelque chose au pied, c'est trop tard, ils avaient déjà les pieds ligotés. Lui, il a voulu se défendre, mais il n'a pas pu. Ils étaient deux sur lui, comme il avait déjà les pieds ligotés, ils l'ont tenu à deux. Les malfaiteurs s'acharnent alors sur le père de famille qui résiste. Franck Di Iorio, 45 ans, aurait été roué de coups avant d'être étouffé avec un oreiller. Il y a eu effectivement des violences qui ont entraîné la mort selon un mécanisme que l'autopsie médico-légale devra préciser. Dans ce petit village tranquille, le choc est immense. Tout le monde ici connaissait la victime. Un homme extrêmement généreux, gentil, serviable. Quelqu'un d'unanimement apprécié et bien sûr l'émotion est d'autant plus grande. Son épouse et son fils ont été hospitalisés en état de choc. Un important dispositif a été déployé pour retrouver les malfaiteurs qui ont pris la fuite avec un butin dérisoire, quelques bijoux de famille sans grande valeur marchande. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !